Entraînement à la lecture Petite vidéo explicative pour la lecture fluence Je fais un exemple avec le texte 16 Quand Zouzou était un jeune chiot Alors vous avez la partie texte et une deuxième partie avec la compréhension, les gammes de lecture et ici fluence texte Je vais expliquer chaque partie Au départ, pour commencer la lecture on commence par les gammes de lecture Je lis des mots rapidement et sans erreur Une première lecture silencieuse dans sa tête des mots qui peuvent être un petit peu difficiles dans le texte Ensuite, je fais deux lectures en lecture à haute voix Quand j'ai terminé, je passe ensuite au texte Ce texte-là contient 139 mots Ici, dans cette colonne, je vois des nombres apparaître C'est le nombre de mots à la fin de chaque ligne Donc là, quand j'arrive au mot sagement, j'aurai lu en tout 139 mots Si je m'arrête par exemple au mot prêt, j'aurai lu 84 mots Je fais une première lecture silencieuse Lors de cette lecture silencieuse, comme on l'a appris Je peux surligner au fluo les points Là où ma voix doit se baisser J'ai un chien, il s'appelle Zouzou Point, je peux le surligner Il a 4 ans Point, je surligne Quand il était jeune, mon chien Zouzou était tout fou Point, je surligne Je peux faire ça pour tout le texte Je vous rappelle que quand la voix descend On a eu l'habitude de faire une flèche Pour bien marquer la voix qui baisse Concernant les virgules C'est une légère pose Donc c'est une flèche qui est droite Je reprends ma respiration Mais c'est une pose courte A la différence d'un point C'est une pose longue Concernant les deux points C'est comme la virgule Pose courte Pour les virgules, pose courte Ici aussi Donc une première lecture en lecture silencieuse Une deuxième lecture Une lecture à haute voix sur tout le texte Je peux en faire une deuxième en lecture à haute voix sur tout le texte Et quand je me sens prêt, je peux lancer un chrono Un chrono d'une minute Attention, je mets le chrono d'une minute Mais je dois bien respecter tout ce que l'on vient de dire Tout ce que l'on a codé La voix qui baisse Les pauses courtes pour les virgules Je lance mon chrono Et ensuite je vais noter le nombre de mots que j'ai lus Je fais un exemple avec vous Je lance mon chrono Une minute J'ai un chien Il s'appelle Zouzou Il a 4 ans Quand il était jeune Mon chien Zouzou était tout fou Il jouait avec tout Nos chaussures Les bouteilles vides en plastique Sa petite balle Verte Un bâton Un carton Il mordillait les chaussons Il lançait ses jouets en l'air Et il sautait pour les rattraper Parfois Il cassait des objets Et maman le grondait Alors Zouzou La regardait d'un air malheureux Ça sonne La minute est passée Je me suis arrêtée après Le mot malheureux Je vais donc compter le nombre de mots Ici A la fin de cette ligne 67 Mots Donc je continue 68 69 70 71 J'ai donc lu 71 mots Je peux venir écrire Le 71 Ici Dans la première case Le lendemain Je peux me réentraîner Sur la même lecture Et noter Ou dans la journée D'ailleurs Et noter Au fur et à mesure Le nombre de mots Voir si j'ai progressé Donc c'est bien Le nombre de mots Lus En une minute Quand j'ai terminé ma lecture Et en fonction du programme du jour On peut faire la partie compréhension Donc ici Sur ce texte J'ai cinq petites questions Je peux y répondre Sur une feuille Ou un cahier de brouillon J'y réponds En faisant des phrases J'ai terminé ma lecture Ma lecture Je peux y avoir Mais la punitive J'ai terminé ma lecture Sous-titrage ST' 501